Au centre médico-social de Fécamp, la vaccination pour les enfants bat son plein. Naila, 9 ans, va recevoir dans quelques instants sa première injection, une forme pédiatrique du Pfizer BioNTech, par le docteur Bénédicte Lera, médecin de la PMI de Harfleur et de Montevilliers, mobilisé ce 19 janvier pour administrer les vaccins dans le cadre du déploiement de la vaccination à destination des enfants âgés de 5 à 11 ans, un déploiement initié par le département de la Seine-Maritime. C'est des enfants qui sont un peu plus jeunes que ce qu'on a l'habitude de faire en collège, en vaccination en collège, donc il y a beaucoup de réassurance. On explique aussi aux parents le déroulement. On fait en sorte d'obtenir l'accord de l'enfant pour faire ça dans de bonnes conditions. On prend une grande inspiration. On aspire bien. 1, 2, 3. Regarde-moi, on s'en met pas d'aiguille. C'est fini, ma chérie. C'est fini. Le département, depuis le début de la crise sanitaire, s'est inscrit dans une dynamique d'aller vers, depuis les résidences autonomies pour les personnes âgées aux personnes handicapées, ensuite avec les vaccins au bus 76 en sillonnant le territoire, également les collégiens, et effectivement aujourd'hui pour les enfants de 5 à 11 ans dans nos centres médicaux sociaux, grâce au soutien des équipes de la PMI et de nos personnels administratifs. Ainsi, depuis le 19 janvier, tous les mercredis, les enfants peuvent se faire vacciner dans les différents centres médicaux sociaux du département, en étant accompagnés au moins d'un des parents. Ici, au CMS Diffto, Esteban, 11 ans, n'a pas hésité une seule seconde à venir se faire vacciner. Comme on veut essayer de s'en sortir du Covid, autant faire vacciner tout le monde pour qu'on essaye de s'en sortir et qu'on puisse reprendre une vie normale. Maintenant, avec tous les variants qui arrivent et au collège, c'est des tests antigéniques tous les deux jours avec les cas contacts et tout ça. Donc au moins, on le protège encore plus pour ne pas l'attraper en fait. Nous avons une planification qui court jusqu'à fin mars pour la simple et bonne raison que chaque première injection appelle à une deuxième injection 21 jours plus tard. Depuis le lancement de la vaccination pédiatrique, en janvier, près d'une trentaine d'injections a été réalisées.